Pour démarrer le logiciel LibreOffice Calc, il suffit de se rendre dans le lanceur et de repérer l'icône correspondante au logiciel LibreOffice Calc, qui est donc l'icône verte de LibreOffice Calc, et un clic permet de lancer le logiciel. Je fais un petit zoom pour mieux voir de quoi il retourne, et nous constatons que le document de base pour le tableur est constitué d'un certain nombre de cases, que l'on va appeler plus précisément des cellules. Les cellules sont organisées en colonnes, où elles sont disposées verticalement les unes au-dessus des autres, ou les unes en dessous des autres, c'est comme on veut. Ici, je vais sélectionner en une fois toute la colonne C. Nous voyons qu'il y a aussi une colonne D, une colonne E, une colonne F, et ainsi de suite, jusqu'à Z. Et ensuite, la colonne A, 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 B, A, C, E. On continue ainsi très longtemps, puisqu'il y a 1024 colonnes disponibles. Je vais mettre maintenant en évidence ici cette colonne en mettant en couleur noire la bordure de chacune d'elles. Voici donc une colonne. Mais si les cellules sont organisées en colonnes, elles sont aussi organisées en lignes. Et j'ai sélectionné ici, par exemple, l'ensemble de la ligne numéro 10. Vous voyez que les lignes sont référencées par un numéro d'ordre, d'entre 1 et plus de 1 million. Je vais aussi mettre en évidence cette ligne, la ligne 10, ici par exemple, que j'ai sélectionnée. A l'intersection d'une colonne et d'une ligne, on va trouver une cellule. Je vais mettre cette cellule en évidence en couleur. Et cette cellule est référencée par la lettre de sa colonne. Et on commence toujours par la colonne. Donc la lettre de sa colonne et le numéro de sa ligne. Donc ici, la cellule que j'ai colorée en jaune est la cellule de référence C10. La cellule E3 serait par exemple celle-là. Donc à l'intersection de la colonne E et de la ligne 3. Une autre structure existante dans le tableur est la structure de plage de cellules. Alors une plage de cellules, c'est très simple. Il s'agit d'une zone rectangulaire formée de plusieurs cellules. Je dessine par exemple ici. Je clique dans la cellule E2. Je garde le bouton de la souris enfoncé. Et je déplace la souris jusqu'à, disons, G6. Et j'ai ainsi défini... Je lâche le bouton de la souris, je lâche tout. J'ai ainsi défini une plage de cellules. Je vais à nouveau mettre cette plage de cellules en évidence par les bordures, pour qu'on la reconnaisse bien. Donc il s'agit ici d'une plage formée de cellules comprises entre, en haut et à gauche, la cellule E2, et en bas à droite, la cellule G6. Donc, nous parlerons de la plage E2 jusqu'à G6. Donc pour référencer une plage de cellules, on va indiquer la référence de la cellule qui se trouve en haut et à gauche, et la référence de la cellule qui se trouve en bas et à droite, séparée par un double point. Le document qui est là est constitué pour l'instant d'une seule feuille. Mais on pourrait augmenter le nombre de feuilles simplement en cliquant sur le petit plus, à gauche du mot feuille 1, et nous voyons apparaître une deuxième feuille sur laquelle nous pouvons travailler également. Et on peut continuer ainsi à augmenter le nombre de feuilles. Le document qui est actuellement à l'écran est donc constitué de quatre feuilles. Un tel document est appelé un classeur. Lorsque nous enregistrons le document, il s'agit bien d'enregistrer un classeur. C'est l'ensemble des feuilles de calcul qui figurent dans le document. Donc, nous avons parlé de la structure en colonne, référencée par des lettres. Nous avons parlé de la structure des lignes, représentées, référencées par un numéro d'ordre. Nous avons parlé de la cellule. Nous avons parlé de la plage de cellules. Nous avons parlé des feuilles de calcul. Et finalement, nous avons parlé d'un ensemble de feuilles de calcul qui est appelé un classeur.